Bonjour à tous et à toutes, nous voici donc pour ce nouveau Breaking News bilan de l'année 2022 du coup et donc le bilan qui arrive un peu tard entre beaucoup d'occupations avec les études et la flemme voilà voilà tout simplement et si jamais il y a des trucs qui vous intéressent ou pas des chapitres qui vous intéressent ou pas c'est chapitré et donc dans la timeline et dans la description Voilà donc on va directement passer sur le bilan de 2022 avec ce que j'avais dit que je ferais ou non donc l'année dernière j'avais dit que je ferais plus de coca de tu, j'en ai fait deux voilà donc je n'ai pas fait beaucoup, je n'en ai pas fait plus et ensuite j'ai dit aussi que je ferais un truc d'évolution physique alors j'ai perdu la motivation de faire du sport en cours d'année de sport chez soi à fait et du coup j'en ai pas fait, j'ai fait zéro vidéo donc ça n'a pas du tout aidé et donc cette année j'ai sorti 11 vidéos donc même pas une vidéo par mois avec une absence pendant neuf mois ça fait beaucoup, c'est un record absolu de la chaîne cette absence de neuf mois sans aucune vidéo il n'y avait même pas une petite vidéo passée par là, non, zéro vidéo et ça s'explique non seulement que durant le semestre dernier de septembre à décembre mon projet était très préoccupant il y avait beaucoup de choses à faire durant les vacances d'été j'avais le stage à faire donc pendant deux mois et ensuite j'avais aussi à finir mon mémoire pour septembre pour début septembre donc j'ai été très occupé et enfin donc vers mai-juin j'avais rendu la fin des projets en fait c'est la fin du projet de même à faire du coup c'est pour ça que j'ai sorti que très peu de vidéos et puis peut-être aussi un peu la flemme et puis il y a aussi le déménagement parce que comme vous voyez il y a un nouveau décor ah oui nouveau décor avec une imprimante 3D qui va arriver juste ici qui est actuellement en réparation et donc on va maintenant passer aux statistiques et tout d'abord les statistiques d'abonnement c'est le deuxième gain d'abonnés le plus faible de l'histoire de la chaîne avec seulement 9 abonnés donc on décroît de plus en plus si on continue comme ça on va arriver à 0 voire même en négatif ce qui fait que c'est pas forcément très fou et la vidéo qui m'a fait gagner le plus d'abonnés c'est bien entendu la vidéo sur l'urinothérapie avec 8 abonnés et on en a perdu étant donné qu'au total on a gagné mes 20 abonnés donc on en a perdu 11 voilà on a perdu 11 abonnés mais on en a gagné 9 au final et peut-être qu'il faudra changer un petit peu ma manière de faire les vidéos en essayant d'en sortir un petit peu plus j'en sais rien pour avoir un petit peu plus de régularité ça serait bien une vidéo par semaine ça serait le must, du must, du must mais bon je sens que j'aurai pas la foi ni le courage, ni l'envie, ni le temps ou quoi que ce soit ou bien en tout cas au moins une vidéo par mois ça serait le plus grand des minimums même si je pense que tabler sur deux vidéos par mois ça pourrait être pas mal bon ensuite un petit truc anecdotique j'ai dit que 75% des abonnés viennent de la page youtube mais aussi donc directement de la page de la chaîne et voilà donc j'ai aussi perdu des abonnés ce qui est toujours le cas voilà et donc maintenant parlons un petit peu des vues il y a deux vidéos qui ont particulièrement bien marché et je dois avouer que ces vidéos je les ai faites pas à la vavie parce que j'avais mis tout l'éclairage j'avais mis plusieurs trucs mais je m'étais dit c'était une vidéo faite pour la provocation un petit peu comme des fois j'aime bien faire vraiment j'arrivais je provoquais les gens et je me disais que ça pouvait plutôt bien fonctionner et ça a bien fonctionné ce sont les deux vidéos qui ont le plus marché cette année et ce qui était donc plutôt cool et aussi donc j'ai pu remarquer que 94 des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés alors si toi qui regarde pas la chaîne qui aime bien ce que je fais ou pas et qui n'est pas abonné tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et sur le bouton j'aime, partage, machin, commentaire, etc tout ce que vous souhaitez et tout ce que tous les youtubeurs disent au final et sans surprise la vidéo qui a fait le plus grand nombre de vues c'est la vidéo sur l'orinothérapie même si elle n'a fait que 31% des nombres de vues de la chaîne le pourcentage est en baisse par rapport aux dernières fois ce qui est un petit avancement ça reste quand même énorme et petite victoire une vidéo que j'ai sortie cette année une nouvelle vidéo arrive dans le top 5 des vidéos les plus vues cette année donc c'est plutôt cool je trouve il y a quand même quelques vidéos qui ont beaucoup plu plus que mes anciennes enfin en tout cas qui ont été beaucoup plus regardées parce que je ne pense pas que les gens ont forcément aimé la vidéo sur l'orinothérapie il y avait surtout beaucoup de gens qui l'ont détesté voilà c'est du plus déçu une rhinothérapie c'est encore quelque chose et sinon nous pouvons aussi remarquer que 74,9% des vues viennent tout simplement de la page youtube et d'autres sources externes comme des sites internet ou autre peut-être que c'est moi mais franchement je ne pense pas mais sinon sur quel site internet les gens ont pu le voir j'en ai aucune idée peut-être des gens qui ont mis ça sur un forum urinothérapiste ou autre j'en sais rien je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas voilà c'était un petit chiffre comme ça pour faire un petit peu plaisir au niveau des statistiques et donc abordons quelques petites statistiques diverses qui peuvent être intéressantes vite fait voilà tout d'abord dans le nombre de vidéos par an donc c'est le chiffre le plus bas de l'histoire le plus catastrophique de l'histoire de la chaîne et même du monde entier je rigole et donc après cette année de 2022 l'année qui compte le moins de vidéos par an en fait c'est tout simplement la vidéo de 2020 qui en compte deux fois plus donc voilà c'est absolument voilà cette année a été assez catastrophique en termes de productivité disons-le et ensuite nous pouvons voir que les playlists n'ont pas été totalement inutilisées il y a eu 10 vues 10 lancements de vidéos par une playlist c'était peut-être moi mais peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas c'était pas totalement inutilisé c'était juste une statistique comme ça parce que je fais des petites playlists par ces par là tout le monde en fait mais je suis même pas sûr que des gens les utilisaient ces playlists et du coup en termes de partage de vidéos la vidéo la plus partagée et la vidéo sur l'urinothérapie et oui sauf que quelques autres vidéos ont bien sûr été beaucoup partagées dont le go cactus sur le wokisme que j'avais fait qui était plutôt voilà qui était juste une lecture d'articles soyons honnêtes voilà et ensuite donc le service de partage qui a été aussi donc le plus utilisé ça a été la copie de lien voilà je copie le lien hop là je l'envoie à quelqu'un voilà c'est un truc un petit peu classique je trouve moi c'est ce que j'utilise le plus souvent quand je partageais une vidéo chez les autres youtubeurs et sinon aussi en termes de sous-titres il y a eu 114 personnes qui ont vu enfin 114 vues qui ont utilisé donc les sous-titres ce qui est une fonctionnalité donc qui est très intéressante pardon mais que déjà que j'ai pas le temps de sortir des vidéos alors sous-titrer mes vidéos c'est absolument impossible mais par contre ça aurait été quelque chose de plutôt intéressant et qu'en vrai il faudrait faire mais bon les sous-titres youtube sont ce qu'ils sont ils sont mauvais mais bon ça permet peut-être de comprendre un petit peu le fond de de la vidéo ou pas et donc pour 2023 j'ai envie de sortir plus de vidéos mais il faut que j'essaye de trouver le temps et le courage et l'envie surtout d'écrire des vidéos de tourner des vidéos mais surtout surtout de les monter parce que c'est vraiment l'étape qui me fait la plus chier à fait et faudra peut-être que j'essaye de voir avec Lini s'il n'y a pas une quelque chose que l'on peut faire tous les deux pour essayer de sortir plus de vidéos parce que malgré qu'il ait essayé de faire des trucs à certains moments ça n'a pas forcément porté ses fruits et je vais voir avec lui de toute manière voir si on peut faire quelque chose ou pas même si lui je sais qu'il est occupé il a son alternance il a ses études machin aussi et vu que moi j'ai une année quasiment libre presque une année sabbatique même si pas trop même si je vais essayer de faire des stages tout ça je vais essayer de sortir plus de vidéos et concernant l'évolution physique j'ai commencé à m'entraîner en septembre en salle je continue encore j'ai ma soeur qui est coach qui m'a fait un programme etc donc c'est sûr que je continue à m'entraîner je me suis déjà pris en photo etc pour essayer de voir l'évolution pour fin fin février et donc c'est déjà parti pour revoir ces vidéos je ne promets rien bien sûr et il y a aussi des vidéos de moto en tout cas la série sur le voyage je m'en peux les toulouse que j'ai envie de finir de putain de monter pour vous la montrer parce que c'était franchement un très très bon voyage et voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer que j'ai envie de monter et aussi en parlant d'entraînement il y a Lenni qui s'entraîne aussi il faudrait voir si on ne peut pas faire un petit concept ce concept là tous les deux en fait il avait eu l'idée de se faire une petite comment on appelle ça une petite une petite compétition en fait de celui qui perdait le plus ou pas le plus de masse grasse etc mais bon il n'a pas apparemment il n'a pas encore trouvé de il n'a pas encore acheté de balance pour mais bon en espérant qu'il n'achète pas sa balance en juin n'est-ce pas Lenni je ne sais pas si tu la regarderas cette vidéo mais n'est-ce pas Lenni voilà et aussi peut-être essayer de me concentrer sur quelques projets quelques types de vidéos et pas sortir 40 000 types de vidéos pour essayer de se spécialiser même si le principe de la chaîne c'était de faire plusieurs types par-ci par-là mais je ne suis pas sûr que ça portera ses fruits et je pense que ça nous dessert plus qu'autre chose et donc pour conclure cette année n'aura pas du tout été fructueuse mais j'essaierai de faire de 2023 une année plus fructueuse que 2022 même si ce n'est pas parti pour être le cas étant donné que là le breaking news que je devais sortir en début 2023 je le sors en début février 2023 donc voilà ce n'est pas gagné mais en tout cas en tout cas j'ai encore envie de faire des vidéos ça se voit parce que sinon j'aurais arrêté complètement la chaîne et donc pour répondre à la question non ce n'est pas la fin de la chaîne YouTube le futur est incertain certes mais ce n'est pas encore la fin de la chaîne YouTube tout simplement je continuerai tant que j'aurai envie voilà voilà je vous souhaite donc à tous une bonne journée une bonne soirée une bonne déambulation dans YouTube ou autre et je vous dis donc qu'à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos allez ciao et je vous dis donc